Sved, programme technique qui compte pour 30% de la compétition. Alors on voit ici un style tout à fait différent, beaucoup plus mature, elle a l'air d'ailleurs plus âgée que ses 18 ans et c'est une question de choix. Donc un patinage un peu plus classique, avec un double axe, bonne hauteur, légère flexion du genou à l'atterrissage sur le pied traceur. C'est fouet de cambré, il manquait un peu de vigueur, à mon sens. 14e au Chantère du Monde 93, 19e au Monde 94. Alors, c'était probablement, oui, c'était probablement la combinaison et sa tournée en 5, là. C'est au moins 4 dizaines de points en réduction aussi. C'est regrettable, c'est sa 3e année et on n'a jamais pu faire mieux qu'une 14e place. Alors, ça explique que chez certains patineurs, la présence est très belle, mais le contenu technique ne suit pas, en même temps, dans le sens de la performance. Alors, double axe, bonne amplitude. Il s'agit de la séquence de pas en ligne droite. Est-ce qu'elle aurait pu se reprendre? Vous avez écouté le triple loss, là? Non, on n'a pas le droit. Oui, elle aurait pu, comme deuxième élément, là. Oui, mais elle n'aurait pas pu reprendre un élément déjà raté. Manqué, comme sa combinaison du début. C'est ça, elle aurait été pénalisée. On va voir. On a le superweb combiné. On a le long. Suzanne Asved de la Pologne, Varsovie, elle, avec cette performance, terminera au 15e rang du programme technique de ses championnats mondiaux juniors de la peste. Alors une performance un peu décevante dans la scène. Alors, oui, on revoit ici le double lance qui a été exécuté. Bon envol, bon atterrissage.